Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, de la francophonie et des Français de l'étranger, Monsieur Franck Riester, Monsieur le directeur général Europe du MOFCOM, Yu Yuantang, Mesdames et Messieurs les dirigeants, chefs d'entreprise française et chinoise, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'inaugure cette nouvelle édition du Forum Chine qui se tient pour la première fois en présentiel à Paris depuis la reprise des échanges entre la France et la Chine. Je suis ravi de vous accueillir nombreux à cet événement où nous aurons le privilège d'écouter un grand nombre d'intervenants et d'experts partager leur connaissance sur la Chine et son immense marché tout au long de la matinée. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers le ministre Franck Riester pour l'honneur qu'il nous fait de sa présence aujourd'hui. Mes remerciements s'étendent évidemment à tous les représentants de l'ambassade de France en Chine et notamment Monsieur Christian Janela, ministre conseiller pour les Affaires économiques, ainsi qu'à nos partenaires et à nos sponsors dont le soutien est essentiel pour la réussite de cet événement. Alors ce forum coïncide avec un moment clé de la relation franco-chinoise qui est marqué par la visite d'État en France du président de la République populaire de Chine, Monsieur Xi Jinping. Ce sera sa troisième visite en France après 2014 et 2019 et elle fait suite à celle effectuée en avril 2023 par le président Macron en Chine. Ces rencontres au niveau des chefs d'État jouent un rôle essentiel dans l'approfondissement des relations bilatérales et permettent de faire avancer des dossiers importants pour nos entreprises, en particulier sur les questions commerciales et d'accès au marché. Cette visite est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, un vecteur déterminant de l'amitié entre nos deux pays. 2024, c'est également l'année franco-chinoise du tourisme culturel, une opportunité unique de mettre en avant les richesses culturelles de nos nations au travers de l'organisation de nombreux événements. Alors nous sommes actuellement dans un contexte propice aux échanges et à la coopération entre nos deux pays et ce forum a pour objectif de mettre en lumière les opportunités d'affaires et les stratégies d'approche du marché chinois. L'importance de cette rencontre ne doit évidemment pas être sous-estimée car la Chine représente une destination incontournable pour nos entreprises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine abrite la première classe moyenne du monde, soit près de 500 millions de consommateurs. L'évolution de l'économie chinoise entraîne de nouvelles priorités qui correspondent au domaine d'excellence de la France. Innovation, environnement, ville durable, santé, services aux entreprises et aux particuliers. Dans ce contexte, l'offre française trouve toute sa place étant reconnue et plébiscitée par les consommateurs et les professionnels chinois. Nos marques sont appréciées pour leur niveau de qualité, de créativité et d'excellence et répondent à une demande forte des classes moyennes chinoises, en particulier dans les grands centres urbains. J'ajoute que la Chine est l'un des marchés les plus concurrentiels du monde et dans bien des domaines, un véritable laboratoire d'innovation et d'entreprenariat. Beaucoup d'entreprises chinoises se tournent vers l'international. Certaines ont décidé d'investir en France. Je tiens à cet égard à saluer la délégation d'entrepreneurs chinois présents dans cette salle qui ont fait le choix de Paris comme première destination de leur itinéraire européen. Je les en félicite et les encourage à aller plus loin dans la connaissance des atouts et des opportunités qu'offre notre pays pour leur développement en Europe. Alors aujourd'hui, la question pour beaucoup d'entreprises françaises n'est plus de savoir s'il est nécessaire d'être présent en Chine, mais plutôt où, comment et avec qui ? L'accompagnement est un facteur clé de succès sur un marché qui présente en effet de très belles opportunités, mais aussi des écueils et des enjeux qu'il convient de relever. L'objectif de Business France et de ce forum est simple et clair, accélérer votre développement sur le marché chinois et contribuer activement à la réussite de vos projets. L'ensemble des équipes de Business France réparties sur six bureaux en Chine à Shanghai, Pékin, Chengdu, Canton, Shenzhen et Hong Kong restent à votre disposition pour vous accompagner sur ce vaste marché. En 2024, Business France prévoit une quarantaine d'événements pour promouvoir l'offre française auprès des décideurs chinois dans tous les secteurs d'activité. Cette programmation ambitieuse s'inscrit dans le cadre des célébrations des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Je vous encourage donc vivement à envisager la Chine comme une destination prioritaire pour vos activités à l'exportation et en Asie. Toutes ces actions sont évidemment menées de concert avec les services de l'ambassade et des consulats généraux, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs de la Team France en Chine, les conseillers du commerce extérieur de la France, la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine, les prestataires privés et opérateurs du commerce international. Tous ces acteurs sont représentés ici et interviendront à l'occasion de ce forum. Ils jouent un rôle déterminant pour la promotion de la France et de ses entreprises sur le marché chinois et seront une source inestimable de conseils et d'expériences pour vous tous. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent forum et espère qu'il suscitera en vous l'envie d'explorer davantage les opportunités offertes par le marché chinois. Je vous remercie.